La 47e édition de l'Amstel God Race, nous sommes le 15 avril 2012, 256,5 km au menu, 31 monts Limbourgeois à gravir ainsi que les routes étroites et dangereuses du Pays-Bas. Nous avons donc à l'avant de la course l'échappée matinale avec 9 coureurs, le prometteur néo-pro français Romain Bardet, Pélo Bilbao, Le Basque, Pinault, Crédère, Hauss, Stortoni, Cauterhoeven, Delfos et Vietart. 4 minutes d'avance donc pour l'échappée matinale à 61 km de l'arrivée. Au sein du peloton, on a vu de nombreuses équipes collaborer pour revenir petit à petit sur les hommes de tête. Il y a l'équipe Katusha avec Oscar Freire, l'Espagnol, vainqueur de Milan Sorimo 2004, 2007 et 2010, mais aussi Joachim Rodriguez. La formation BMC pour le champion de Belgique Philippe Gilbert, vainqueur des deux dernières éditions de l'Amstel God Race en 2010 et 2011. On a vu aussi l'équipe Astana pour Iglinski et Gaspar Otto. Et à l'avant de la course, les Mons ont fait la sélection puisqu'ils ne sont plus que 6 coureurs, puis 5 à être à l'avant de la course avec toujours le jeune Romain Bardet avec Hauss, Stortoni et Bilbao. Derrière, c'est l'équipe Cannondale qui prend donc les devants. L'équipe de Peter Sagan, vainqueur de la 4ème étape de Tireno, de la 2ème étape du Tour de Man et de la 1ère étape des 3 jours de la Panne. Derrière, toujours un gros tempo imposé par l'équipe Astana dans le Kulperberg. Devant, cette terrible difficulté, c'est une difficulté avec de beaux pourcentages, a permis à deux hommes de se détacher du groupe de tête avec 38 secondes d'avance sur le peloton à 24 km de l'arrivée. Il y a toujours Romain Bardet, il est accompagné par Alex Hauss de la formation Garmin alors qu'on va attaquer le final de cette Amstel God Race. Vous voyez que la formation BMC est maintenant aux manettes avec en 3ème position Philippe Gilbert avec son maillot de champion de Belgique alors qu'on a gravi l'Eysen Bosweg et le Frunberg. Tandis que derrière, vous voyez que la formation Euskatel est obligée d'organiser notre poursuite entre guillemets pour remonter son leader Samuel Sanchez. Tandis que les deux hommes de tête, bon ben, n'ont plus que beaucoup d'avance sur un peloton qui commence à vraiment accélérer. On voit que Romain Bardet lui semble un peu plus fort que Alex Hauss alors que nous sommes à 15 km du Kauberg. Derrière toujours la BMC avec notamment Greg Van Avermaet. Place à la grosse montée de ce final avec le Kauberg en juge de paix, bien sûr, parce qu'il y a l'arrivée, c'est le Kuttenberg avec ses passages à plus de 20%. Et là, comme je vous ai dit, Romain Bardet est plus fort que Hauss, mais quelques secondes derrière, on voit la formation BMC avec notamment Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert. Mais on voit aussi Galevin Van Avermaet, Thomas Veclerc ou encore Damiano Cunégo très bien placé. Romain Bardet va faire encore quelques kilomètres avant, à l'avant de la course puisque derrière la poursuite s'organise. Toujours Astana, toujours Katusha et aussi la Sky. Et on voit que Romain Bardet est repris à 9 km de l'arrivée. Mais avant la plongée sur le Valkenburg, on va voir, ben, incroyable, c'est Oskar Fréré. On pourrait s'attendre, qu'il tente avec son punch et sa vitesse sprint, d'attendre le Kouberg. Eh ben non, l'Espagnol de la formation Katusha, l'autre leader de l'équipe russe, a décidé d'anticiper le Kouberg. Il va avoir une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe des favoris emmenés par la lampe-pris de Damiano Cunégo. Et vous voyez que, ben, Oskar Fréré, si jamais il résiste, eh ben, ça serait un énorme coup de force pour lui, alors qu'on s'attendait plutôt à qu'il n'anticipe pas le Kouberg, puisque c'est un peu son type de terrain. Et vous voyez, 16 secondes d'avance au pied du Kouberg, derrière Terpstra a tenté d'anticiper. Malheureusement, le Néerlandais va être le premier repris par les favoris que vous voyez derrière dans ce Kouberg. Juge de paix, code finale de cet Unsel Gold Race. Et comme d'habitude, on voit que Philippe Gilbert a accéléré avec Inglinski et Yele Van Hender dans sa roue, le Belge vainqueur de la 14e étape du Tour de France 2011. Et vous voyez, il ne sont plus que quatre à revenir sur Oskar Fréré dans la partie plate. Et on voit Peter Sagan qui lance le sprint au centre de votre écran. Il y a Yele Van Hender à gauche, à droite, Gaspar Otto. Et c'est l'Italien de la formation Astana qui devance Yele Van Hender et Peter Sagan. Oskar Fréré, malheureusement, échoue à la quatrième place malgré cette initiative dans le final. Ciao tout le monde, merci d'avoir suivi ce résumé.